Bonjour à toutes et tous, je vous espère en très grande forme pour cette nouvelle bonne pratique. Aujourd'hui, je voulais parler du triangle de Karpman. Ça, c'est extrêmement intéressant. Finalement, Karpman a décrit un petit peu un triangle d'une mauvaise communication ou en tous les cas de relations qui n'étaient pas forcément très saines entre les personnes. Et ça, c'est extrêmement intéressant de savoir le détecter en tant que manager. Le triangle de Karpman, c'est dire à un moment donné, « Attention, les personnes peuvent être dans un rôle de sauveur, persécuteur ou victime. » Et le problème, c'est que chaque rôle attire les autres rôles et que chacun peut aussi passer d'un rôle de sauveur à persécuteur, de persécuteur à victime. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en tant que manager, on peut très bien être face à un employé qui est en train de se victimiser, c'est-à-dire en train de vivre une situation et de dire « Ce n'est pas de ma faute, c'est de la faute d'un tel si je suis dans telle situation. » Le problème, c'est que ça, ça va nous aspirer en tant que manager à être soit le persécuteur, soit être le sauveur. Par exemple, notre employé se victimise et nous, on va essayer de le consoler, on va essayer effectivement de le sauver, de l'aider. Et ça, c'est des relations qui ne sont pas très saines parce que finalement, en cherchant à aider les autres, on va déresponsabiliser les personnes. Donc, on va être attiré dans un rôle qui ne doit pas être le nôtre. On peut aussi, par exemple, face à un employé qui est en train de se victimiser, on peut aussi s'énerver et donc devenir le persécuteur. Et ça, ce n'est pas notre rôle d'être le persécuteur. Notre rôle, c'est d'accompagner les équipes pour qu'elles puissent faire leur travail au mieux. Donc, l'idée, c'est d'être capable de détecter, de se dire « Tiens, mais mon employé, est-ce qu'il est dans un comportement d'adulte ? » C'est-à-dire là, c'est le bon comportement et on raisonne d'adulte à un adulte, d'adulte à adulte pour faire face à une situation et trouver les solutions. Ou est-ce que là, mon employé est dans un rôle de victime et du coup, je suis aspiré à être le sauveur ou être le persécuteur ? Donc, ça, c'est intéressant de le détecter. Est-ce que, aussi, mon employé n'est pas en train de persécuter ? C'est-à-dire qu'on employé pointe du doigt quelqu'un en disant « Mais c'est lui qui travaille mal, ce n'est pas un bon collègue, il ne fait pas correctement son travail. » Et du coup, on est aspiré à soit vouloir sauver le collègue, soit aussi à être le persécuteur. Donc, on est dans des relations qui sont malsaines parce que ce qu'il faut viser, c'est la relation d'adulte à adulte. Donc, il faut être capable, en tant que manager, de se poser la question « Mais est-ce que mon employé est dans une position de victime, de persécuteur ou de sauveur ? » Ou est-ce qu'il est bien dans une relation d'adulte à adulte et là, on est dans une relation saine ? Et il faut aussi, parce que ça, mine de rien, nous aussi, on peut être dans ces rôles-là, il faut aussi se poser la question « Mais est-ce que je ne suis pas dans une relation où c'est moi le persécuteur ? Alors, est-ce que je ne suis pas en train de persécuter mon employé ? Ou est-ce que je ne suis pas en train de jouer le héros par rapport à mon employé ? Ou est-ce que je ne suis pas en train d'être victime et de jouer le rôle de la victime ? » Une fois qu'on sait ça, qu'on fait attention à ça, on va essayer de sortir de ces rôles-là pour être dans des positions d'adulte à adulte c'est de se dire « Non, je sors de ce triangle, je sors de ces trois rôles-là et je vais me positionner en adulte responsable et je vais chercher des solutions sans pointer du doigt qui que ce soit, sans jouer le héros et sans jouer la victime. » Voilà, j'espère que cette bonne pratique du jour vous a aidé et je vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle bonne pratique. Sous-titrage ST' 501